Ensuite, une fois que vous avez réalisé l'interface, on va passer à la partie programmation. Un dernier petit détail avant de passer à la partie programmation. Il va falloir utiliser, quand on va lancer le smartphone, le capteur podomètre. Il faut aller ici à gauche, dans capteur, et ensuite cliquer et glisser podomètre. Vous allez trouver podomètre ici dans la catégorie capteur. Vous cliquez et glissez ici sur l'écran en plein milieu. Le capteur de podomètre va apparaître ici en bas. C'est une partie non visible, c'est juste qu'on veut utiliser le capteur podomètre sur le smartphone. Il faut bien qu'il apparaisse ici en bas. De temps en temps, comme d'habitude, vous faites enregistrer le projet. Et maintenant, on va passer à la partie programmation. Vous cliquez ici en haut à droite sur bloc. Première chose, je voudrais que quand l'écran apparaît, quand on lance l'application, je voudrais que le podomètre se lance. Donc simplement, vous allez cliquer sur Screen. Vous cherchez quand Screen 1 initialise. Donc ici, ça veut dire quand le premier écran est initialisé, c'est-à-dire qu'à part à l'écran. Donc tout simplement, quand cet écran-là apparaît, quand vous lancez l'application, je voudrais mettre en haut le podomètre. Donc vous allez dans Podomètre, voilà. Podomètre, pardon. Et vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, voilà. Pour trouver, appeler Podomètre 1, commencer. Voilà. Donc en gros, ce bloc-là, enfin ces deux blocs-là, servent à mettre en haut le podomètre une fois qu'on va lancer, initialiser l'écran, c'est-à-dire qu'on va lancer l'application. Voilà. Donc simplement, quand vous lancez l'application, le capteur de podomètre va se mettre en haut. Voilà. Ensuite, alors on va afficher ensuite ici, je vais vous montrer comment on fait pour afficher ici le nombre de pas et la distance parcourue en mètre, voilà. Donc on revient dans la partie bloc. Donc évidemment, de temps en temps, on fait le projet, enregistrer le projet, voilà. Alors vous n'attendez pas que je vous le montre, vous le faites automatiquement, un projet, enregistrer le projet de temps en temps. Voilà. Ensuite, alors, il va falloir aller dans Podomètre, voilà, et chercher, alors, campondomètre, étape simple, voilà, ici, d'accord, voilà. Donc quand le podomètre va être en route, il va vous renvoyer deux valeurs, en fait. Le nombre de pas ici, qu'on appelle étape simple, et la distance ici, qu'on appelle distance, voilà. Donc en fait, quand le podomètre va se mettre en route, tout simplement, on va renvoyer deux valeurs. Donc le nombre de pas ici, donc étape simple, c'est le nombre de pas, et la distance ici, en mètre, ici, voilà. Donc en fait, on va se servir de ces deux valeurs-là, qu'on va mettre, en fait, ici, à la place en attente pour le nombre de pas, la place en attente pour distance parcourue, voilà. Voilà, donc c'est bien ici qu'on veut afficher le nombre de pas et la distance parcourue, c'est-à-dire que, ici, dans nombre de pas, nb underscore pas, on va indiquer le nombre de pas, et ici, dans distance underscore parcourue, on va afficher la distance parcourue, voilà. Donc on les retrouve ici, alors on les retrouve ici, nb, voilà, et distance parcourue, donc c'est ici, donc pas dans les titres, c'est bien ici qu'on va afficher le nombre de pas et la distance parcourue, voilà. Ensuite, dans nombre de pas, ici, on clique sur nombre de pas, on cherche mettre nombre de pas texte, ça veut dire que dans nombre de pas, ici, c'est-à-dire là, ici, puisqu'il s'appelle nombre de pas, on va mettre le nombre de pas qui s'appelle étape simple. D'accord ? Donc, vous pouvez même juste en cliquer, enfin, approcher la souris dessus, voilà, obtenir, hop, et voilà, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher. Alors, sinon, voilà, donc voilà comment on fait. Donc, dans nombre de pas, au niveau du texte, on met étape simple, et étape simple, on sait qu'ici, que le podomètre envoie étape simple le nombre de pas, voilà. Ensuite, même chose pour la distance parcourue, donc on va cliquer sur distance parcourue, parcourue texte, voilà, mettre distance parcourue texte, voilà, ok. Et là, on va mettre un bloc mathématique pour signaler le nombre de décimales, donc le nombre de chiffres qu'on veut après la virgule. Donc, dans math, voilà, et on doit avoir, alors, format décimal simple, voilà, format décimal nombre, pardon, voilà, ici. Alors, on met juste ce bloc-là pour indiquer qu'on veut, alors, deux chiffres après la virgule, donc on prend ce bloc-là, voilà, et on double-clic pour indiquer deux, voilà. Donc, on veut deux chiffres après la virgule, et ici, voilà, dans distance, on prend obtenir distance, voilà, voilà. Donc, tout simplement, ici, dans distance parcourue texte, c'est-à-dire, distance parcourue, c'est ici, voilà, distance parcourue, le texte, ici, à la place d'en attente, on va mettre la valeur renvoyée par le podomètre, ici, c'est-à-dire la distance en mètre, voilà. Et on va lui demander de mettre deux chiffres après la virgule, voilà. Donc, connecte de temps en temps le projet, enregistrer le projet, voilà. Donc là, vous en êtes, vous avez terminé, en fait, la programmation de la partie du podomètre, voilà. Donc là, c'est assez simple, c'est assez rapide, hein, donc vous avez fini la programmation de... Normalement, votre application fonctionne, hein. Voilà, donc on enregistre une dernière fois, projet, enregistrer le projet, voilà. Et je vous montrerai dans l'étape suivante, dans la vidéo suivante, comment on génère un QR code pour télécharger l'application. Voilà, pour la partie programmation.